Mesdames et messieurs bonjour, nous vous remercions pour votre fidélité pour suivre les émissions de notre chaîne La Voix des Grands Lacs. Ce soir, nous abordons un sujet qui concerne la paix dans la région d'Afrique des Grands Lacs et comme invité nous avons un frère Monsieur Tarsis Mounyan Hindi. Mounyan Hindi est rwandais et il vit aux États-Unis d'Amérique. Il a passé quelques temps en RDC, au Congo-Bazaville, au Rwanda surtout, bien sûr, son pays d'origine et il se passionne pour tout ce qui est défis, situation politique et géopolitique de la région d'Afrique des Grands Lacs et il s'est proposé pour s'adresser à la fois au Rwandais, en parlant éventuellement en français, mais aussi et surtout en Lingala puisqu'il parle cette langue que vous connaissez tous, c'est une langue congolaise qui est parlée dans plusieurs régions de la RDC. Aujourd'hui, nous allons lui céder la parole pour qu'il aborde les questions à l'ordre du jour de notre émission et qui sont d'actualité dans la région. Mon frère Tarsis Mounyan Hindi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur l'Ambassadeur Jean-Marie Dianney, ta régiment là. Et donc, comme j'ai dit, ce soir, le studio est à vous. Nous allons lancer le débat, mais c'est vous qui allez surtout parler. Vous voyez, en partage, j'ai mis une carte, c'est un peu le nord qui joue la région de Bénin, que vous connaissez probablement. Mais nous allons aussi lire un article publié par Okapi. Okapi, vous savez tous, c'est un grand journal qui fait radio, qui fait aussi presse écrite et qui annonce tout ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Hier, par exemple, ils annonçaient l'attaque de Jomba, où stationnent les forces armées congolaises, par le M23. On ne va pas aujourd'hui dire ce que c'est que le M23. Nos auditeurs savent, sauf que vous, dans les explications que vous aurez ensuite, vous aurez le loisir d'en parler et d'expliquer en long et en large. Dans le même temps, à Washington, un autre officiel congolais, M. Alinghete, pour ne pas le citer, devant un groupe d'investisseurs américains pour les attirer et les rassurer, il annonce qu'il n'y a pas de guerre en RDC. Je vais vous passer un extrait de sa déclaration, afin que les auditeurs sachent que nous ne parlons pas dans le vide. Je vous laisse écouter cette déclaration. Be assured, nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. Vous pouvez être à Lubumbashi, à Kinshasa, ou à tous les grandes villes du Congo où nous n'avons jamais vu la guerre. Donc, c'est une situation à plus de 2 000 kilomètres des institutions. Donc, c'est une situation qui se passe vraiment loin de toutes les grandes villes. Dans des zones isolées, dans des zones isolées, qui sont riches en minerais en or, qui sont vraiment riches en oublier, et qui a des groupes terroristes, des groupes armés, qui opèrent pour exploiter illégalement les minerais. Et nous avons des terroristes toujours là, qui essayent de travailler et de travailler illégalement. Et actuellement, les présidents de la République, le gouvernement de la République, et tous ses équipes, se sont investis depuis plusieurs années, depuis plus de 3 ans, fortement, pour réduire cette situation d'insectivité, et nous réalisons des progrès énormes. Et donc, nous avons vu la fruits de tous les problèmes. Même ceux qui vivent à Goma, Même ceux qui vivent à Goma, A près de 600 kilomètres de là où il y a la sécurité, Ils sont en total sécurité. Ils sont vraiment en sécurité et en sécurité. Je voudrais donc que vous puissiez comprendre, Je voudrais donc que vous puissiez comprendre, Il fait safe de venir investir au Congo. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de sécurité. Voilà, cher frère, vous avez entendu la déclaration de ce monsieur, Monsieur Alinghété. Pourquoi pas ? Il a le droit de le dire. Peut-être qu'il ne connaît pas la RDC. Peut-être qu'il ne sait pas que les deux qui vous font partie de la RDC. Eh bien, lorsqu'un pays est attaqué, Lorsqu'un pays est occupé dans deux de ses provinces, On n'a pas le droit de dire qu'il n'y a pas de guerre dans ce pays. Lorsque, surtout, tous les jours qui passent, Chaque matin, tous les jours, chaque soir, Il y a des Congolais qui meurent suite à ces violences Provoquées souvent par des rébellions venues de l'étranger. Alors, dès que Tarsis, Est-ce que vous pensez vraiment que Il n'y a pas de guerre en RDC ? Lorsqu'un a le droit de dire qu'il n'y a pas de guerre en RDC. Lorsqu'un a le droit de dire qu'il n'y a pas de guerre en RDC. Il n'y a pas de guerre en RDC. Ce qui s'est passé dans les États-Unis. Quand quelqu'un va à Washington, On dirait qu'il n'est plus Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Lorsqu'un a le droit de dire qu'il n'y a pas de guerre en RDC. Je m'appelle Jean-Marie Vianne. Je m'appelle la déclaration de monsieur Oyo Aringetena. Je me suis dit de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre. Je me suis dit que je ne me souviens pas à l'investissement. Mais je ne suis pas encore une vraie. Il n'y a pas de guerre, mais il n'y a pas de guerre à l'Oise. Même si on a un pays à Narubumbashi, à Katanga, il n'y a pas de séparatistes à Katanga. Ou on a un pays à l'Oise, même à Narubumbashi, on a un pays à l'Oise. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de guerre à l'Oise, mais il n'y a pas de guerre à l'Oise. Et ce qui est un pays à l'Oise de Kivu, il n'y a pas de guerre à l'Oise de Kivu, entre les guerres de Nguémis et les guerres de Tiguanais contre les forces gouvernementales. Il n'y a pas de guerre à l'Oise de Kivu et les guerres 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 de Kivu. Il n'y a pas de guerre à l'Oise de Kivu. Il n'y a pas de guerre à l'Oise de Kivu. Il n'y a pas de guerre à la guerre au industry, le anyway. C'est parti. 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 C'est parti.